Au sommaire de cette édition, élection en République démocratique du Congo, le coupetage manuel des voix se poursuivait ce lundi matin dans des bureaux de vote. Lors du congrès de son parti, le mouvement patriotique nigérien, ce week-end, Ibrahima Yacouba, l'ex-ministre des Affaires étrangères, a sonné lors du changement. Et puis la Cour d'appel de Paris a donné ce lundi son feu vert à la remise à la Cour pénale internationale basée à la haie de Patrice Edouane Ngaïsona, un ex-chef de milice centrafricaine. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Les Congolais étaient appelés aux Yones ce dimanche pour élire leur nouveau dirigeant. Un scrutin reporté à trois reprises et qui s'est déroulé sous haute tension. Le point à travers cet élément. Après deux années de retard et trois reports, les élections ont finalement eu lieu en République démocratique du Congo. Les Congolais se sont donc rendus aux Yones ce dimanche pour désigner le successeur du président sortant Joseph Kabila. Ce dernier a voté à Kinshasa dans le même bureau et en même temps que son dauphin Emmanuel Ramazani-Chadari. Du côté de l'opposition, les deux principaux candidats ont définitivement refusé de signer un document supposé enraigner les risques de violence électorale samedi soir à quelques heures des élections. Les deux opposants, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, ont répété que leurs amendements n'avaient pas été pris en compte à l'issue d'une très brève dernière réunion avec des observateurs africains. À Béni, où les élections générales ont été reportées, un vote fictif a été improvisé pour protester. Des organisations de jeunesse et la population ont installé une urne sur le terrain de Kalenda où plusieurs centaines de personnes ont attendu en file indienne sans incident avec les forces de sécurité. Au moins trois bureaux de vote ont été installés dans la ville. Rappelons que les élections ont été reportées dans la région de Béni, Boutambo, officiellement pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Au lendemain de ces élections en République démocratique du Congo, les Congolais attendaient ce lundi les premiers résultats. Mais d'après la Commission électorale nationale indépendante, les résultats provisoires ne doivent être connus que samedi prochain. La longue attente des résultats a commencé à la fermeture des bureaux de vote ce dimanche soir en République démocratique du Congo. Le comptage manuel des voix se poursuivait ce lundi matin dans des bureaux de vote. De Kinshasa à Goma, 2000 kilomètres plus à l'est de Kisangani à Lumbumbashi, les premiers résultats étaient affichés à destination des habitants dans les centres de vote où le comptage des voix se poursuivait ce lundi matin. On attend, on attend parce qu'on nous a dit qu'on va publier les résultats provisoires les 6, les dimanche. Nous attendons vraiment parce que nous sommes persuadés et c'est marqué par notre résultat qui va passer. Parce que partout là où nous passons, c'est lui qui gagne les résultats. C'est un peu ça. Les témoins de nos partis politiques n'ont pas participé à toutes les étapes. Parce que dans beaucoup de bureaux, on les a empêchés de participer surtout à la compilation des résultats. Alors que c'est ça l'étape la plus importante dans ces opérations-là. Avant même la centralisation des procès-verbaux pour cette troisième présidentielle depuis 2006, le dauphin de Kabila, Emmanuel Ramazani-Chadari, et les deux opposants, Martin Ifayoulou et Félix Tshisekedi, ont déjà commencé la bataille des procès d'intention. D'après le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les résultats provisoires de la présidentielle doivent être annoncés le 6 janvier prochain avant d'inévitables contentieux devant la Cour constitutionnelle. Ce dimanche, le pape François a prié pour la République démocratique du Congo et a appelé tous les acteurs à assurer un déroulement régulier et pacifique des élections historiques qui comportent également des volets législatifs et régionaux. Pour ces élections, Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations Unies, présente depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Au Niger, le mouvement patriotique nigérien MPN que dirige l'ex-ministre des Affaires étrangères a tenu ce week-end son congrès baptisé « Congrès de la refondation », un congrès couplé au troisième anniversaire du parti. À l'occasion, le président du parti, Ibrahim Yacouba, a sonné l'heure du changement car les prochaines élections vont consacrer, selon lui, sa victoire et par conséquent, la sanction des dirigeants actuels qu'il qualifie de corrompues. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est dans une arène de lutte du Niamey plein comme un neuf que le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa a tenu son congrès de la refondation. Un congrès qui a été sanctionné par d'importantes recommandations et a été l'occasion pour le parti d'extriper de ses rangs tous les militants qui, je cite, jouent aux saboteurs et qui ne respectent pas la discipline du parti. Dans un discours musclé qu'il a tenu devant les congressistes et des responsables de partis de l'opposition, l'ex-ministre des Affaires étrangères et président du parti a brossé une situation désastreuse que vit, selon lui, le Niger avec le régime en place. Qu'est-ce qu'ils pensent de la gouvernance sur notre pays ? Est-ce que nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de faire ? Est-ce que nous sommes heureux que notre pays soit le dernier de la planète ? Est-ce que nous sommes heureux que des gens qui nous dirigent parce qu'ils sont venus par la démocratie décident de confisquer le pouvoir, de faire ce qu'ils veulent ? En vérité, ils ne pensent qu'en gagnant les élections de 2016, ils ont gagné le Niger. Eh bien, je l'ai dit, ils se trompent. Ils se trompent. Il faut qu'ils se réveillent. Le pays va mal, a dit le leader du parti. Il appartient donc aux Nigériens. A-t-il ajouté de prendre leur responsabilité et surtout d'être très vigilant à l'occasion des prochaines élections ? L'heure du changement a sonné. Il faut sanctionner les dirigeants actuels par l'alternance démocratique et ils comptent être le porte-flambeau de ce changement. Le Niger n'est pas un butin de guerre pour personne. Ils ne l'auront pas. Ils auront ce que nous leur avons confié dans le cadre de la démocratie. Et c'est un mandat de cinq ans. Il s'arrêtera le jour-là parce que nous le remplacerons. Inchallah. Aux multiples interrogations des Nigériens sur ses engagements, notamment pour ceux qui pensent qu'il est le fruit du parti au pouvoir qu'il a chassé et qu'il peut rejoindre à la moindre offre alléchante, Ibrahim Yacouba a rassuré en disant qu'il ne fait pas la politique du ventre. Sa boussole reste l'intérêt du Niger et de son peuple. Allons à présent au Bénin où le parti Union sociale libérale fête la nativité avec les enfants. Les coordinations des six arrondissements de la 15e circonscription ont choisi ce week-end pour marquer l'événement. Fruit de l'initiative des coordinations d'arrondissement de l'Union sociale libérale avec la bénédiction du président d'honneur Sébastien Germain Ajavon, Noël pour les enfants aura marqué les esprits dans la 15e circonscription. 3000 cadeaux étaient officiellement prévus. Mais le nombre impressionnant de Bouchou, du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième arrondissements pourraient faire croire que ce nombre a été presque doublé et ceci pour diverses raisons. Nous qui sommes dans le deuxième arrondissement, bon nombre de nos enfants n'ont pas reçu de cadeaux parce qu'entre temps nous avons eu nos mamans qu'on a cassées au bord des rues. Nous avons eu nos papas qui sont les déflatés des sociétés fermées. Mais eux aussi ils ont droit au bonheur, ils ont droit de se sentir appartenir à la communauté nationale, à la communauté du deuxième arrondissement. Le président, la jeunesse le tient à cœur. Quand on parle de jeunesse, on commence par la base, les enfants. Ça le tient à cœur. Donc il vaut mieux d'abord impacter, s'occuper des enfants avant de dire qu'on veut rentrer sur le plan politique. Aujourd'hui, c'est pur et simplement sur le plan festif et non politique. Le président Adjavan, Sébastien, vient de nous envoyer ce jour, moi, tonton, paraïso-sylvain, pour vous remettre les cadeaux. Chers amis, notre cher président, s'il avait été là, comme l'ont dit les dames, nos enfants auraient été plus joyeux. Ils auraient été plus nombreux à être plus joyeux. Mais de là où il est, il n'est pas resté insensible à cette adresse, à cet appel. C'est fort de cela que nous nous réunissons aujourd'hui. Le président d'honneur du parti USL, promoteur d'établissements de formation, tient aussi à l'avenir de ses enfants, aujourd'hui bénéficiaires de présent. Chers enfants, travaillez bien à l'école. Le président Adjavan vous demande de bien travailler à l'école, pour que demain, vous deveniez des autorités de ce pays. A chaque étape de la cérémonie, la joie était au rendez-vous. Noël des enfants chez l'USL, c'est tout le littoral qui sera couvert et le tour de la 16e circonscription électorale est pour bientôt. La cour d'appel de Paris doit se prononcer ce lundi sur la demande de remise à la Cour pénale internationale d'un ex-chef de milice centrafricaine et figure des autorités du football africain. Patrice Edouard Ngaïsona, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été arrêté en France pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Patrice Edouard Ngaïsona sera fixé sur son sort lundi. L'ex-chef de milice centrafricaine et figure des autorités du football africain saura si la cour d'appel de Paris donne son accord ou non sur sa remise à la Cour pénale internationale. Visé par un mandat d'arrêt de la CPI, il a été interpellé le 12 décembre dernier et écroué. L'ancien ministre des Sports centrafricain est soupçonné d'avoir commis ou aidé à commettre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'ouest de la République centrafricaine entre septembre 2013 et décembre 2014. Malgré un lourd passif dans son pays à la tête d'un milice anti-Balaka, Ngaïsona avait été élu en février au comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF. Il est aussi président de la Fédération centrafricaine de football. Son arrestation est intervenue quelques semaines seulement après la remise à la CPI d'un autre ex-chef de milice anti-Balaka, Alfred Yekatoum, surnommé Rambou. Il faut dire que la cour d'appel de Paris a donné ce lundi son feu vert à la remise à la Cour pénale internationale basée à la haie de Patrice Edouan Gaisona, un ex-chef de milice centrafricaine et figure des autorités du football africain. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Dernière revue de presse Afrique pour le compte de l'année 2018. Merci d'en prendre le rendez-vous. L'actualité est marquée au Burkina Faso par le bilan de l'année. Et à ce titre, Sidwaya désigne le plus méritant selon lui et titre Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif, notre homme de l'année. Cet agriculteur est devenu célèbre et appelé l'homme qui arrête le désert grâce à une technique ancestrale, le zaï. Yacouba Sawadogo a rendu la verdure à toute une région désertique du Burkina Faso grâce au zaï. Sidwaya fait aussi état du décès de l'icône malienne et africaine de la littérature. Sidou Badian est titre « La fin d'un orage littéraire ». En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin annonce « Message de nouvel an », le président Ouattara s'adresse à la nation. Lundi, autre titre à la une de Fraternité Matin, armée, gendarmerie, police, de nombreuses nominations. Dumbia Lassina, nouveau chef d'état-major général des armées, Touré Alessandre Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Au Sénégal, les candidats à la magistrature suprême en la côte, en manchette des journaux « Le soleil de titrer », présidentiel 2019, fin de la vérification des parrainages, les recalés en 48 heures pour régulariser. Les précisions du Conseil constitutionnel, le témoin « Vérification des parrainages », feu sur le Conseil constitutionnel. Vox Populi, ce vœu plus précis titre « Vérification des parrainages », 19 des 27 candidats aux portes de l'enfer. Autre titre, en une de Vox Populi, Ousmane Sonko sur la présidentielle, le jour où 1 ou 2 millions sortiront pour dire qu'on en a marre, Maki suppliera à la décision populaire. Sud Quotidien, examen des listes de parrainages à la présidentielle, les 7 sages filtrent la troupe. Walf Quotidien fait un rétro, excite 2018, l'heure du bilan. Autre titre, « Vérification des parrainages », une nébuleuse selon l'opposition. Enquête consacre un dossier à la crise dans le secteur de la santé et constate une souffrance sans fin. Et c'est sur ce dossier santé que nous mettons un terme à la revue de presse du jour. Très bon réveillon de la Saint-Sylvestre à chacun et à tous. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada